Les diasporas apportent d'importantes contributions à leur pays d'origine, économique, sociale ou culturelle, par leur transfert de fonds, leurs compétences, leur esprit d'entreprise ou leur relation transnationale. Mais si les envois de fonds jouent un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie des familles, leur utilisation est peu productive. Un pays qui met en place des mesures incitatives concrètes en faveur des entrepreneurs de sa diaspora la valorise et stimule son désir d'investir et de contribuer au développement économique et social national. La diaspora tunisienne constitue un élément clé dans le schéma de développement de la Tunisie. Rien que les dernières lois de finances ont donné et amplifié les avantages financiers et les avantages auxquels ils ont droit, on sait tous que les apports et les transferts des Tunisiens résidents à l'étranger sont très importants. Et à eux seuls, ils représentent plus de 7 milliards de dinars. C'est une somme colossale et qu'on doit canaliser dans l'investissement. Nous savons que ces transferts partent dans l'épargne, dans l'achat de la pierre, mais pas autant dans l'investissement. Et donc c'est le rôle de la FIPA pour drainer et pour canaliser ces transferts de fonds vers un investissement productif, vers un investissement qui crée de l'emploi et qui crée de la valeur pour les diasporas eux-mêmes, mais également qui va profiter aux Tunisiens. La FIPA est engagée depuis longtemps dans la promotion des actions pour viser et cibler les diasporas pour revenir et pour investir en Tunisie. Nous avons lancé un programme ambitieux qui s'appelle « Up Tunisia by FIPA » avec la coopération et la collaboration de nos partenaires, qui est la GIZ et qu'on remercie par l'occasion, et qui a ciblé beaucoup d'entrepreneurs, membres de la diaspora. Et à travers cette première expérience, nous avons initié un livre blanc pour recenser la diaspora tunisienne vivant à l'étranger. Je pense que c'était une excellente initiative qui est faite et qui a été initiée par la FIPA. Également, nous avons entrepris un programme avec Expertise France qui est « Meet Africa ». C'est un programme très intéressant et à travers lequel on a découvert beaucoup de talents tunisiens vivant à l'étranger. Je pense que tous ces efforts viennent dans le cadre d'une politique de l'État pour développer et pour inciter la diaspora à investir en Tunisie et s'implanter en Tunisie. Moi, je m'interdierai beaucoup plus sur l'enjeu de la diaspora camerounaise pour les collectivités territoriales. Nous, notre rôle au FECOM, c'est de mobiliser les ressources humaines et financières pour le développement local. Et la diaspora, c'est un vivier dans les deux domaines, un vivier de compétences, un vivier même en matière d'investissement, un vivier d'innovation que nous pensons bénéfique pour les collectivités territoriales. Ce qui a été fait, c'est que nous avons commencé par établir une politique d'innovation dont l'un des piliers vise à accompagner le développement économique via des start-up innovantes, notamment celles provenant de la diaspora. À l'intérieur, il y a des actions, notamment la sensibilisation des collectivités territoriales, pour qu'elles soient en mesure de mieux comprendre et mieux accompagner ce type de cible-là. Cela nous a été permis grâce au programme Myth Africa. Il y a eu différents ateliers de mythes écosystèmes, durant lesquels les start-up ont rencontré des maires et ont pu échanger déjà. Et les maires ont pu être renforcées dans leur compréhension de ce que c'est que l'entrepreneuriat diasporique. À l'issue de cela, nous avons lancé en novembre 2023 une initiative intitulée « Diaspora et territoire d'innovation », à travers laquelle nous pensons tirer des leçons apprises pour mieux imaginer une manière d'accompagner les collectivités territoriales, à mieux tirer les atouts, les bénéfices de la collaboration avec les entrepreneurs de la diaspora. Afin d'attirer les Afro-descendants et de favoriser la contribution de la diaspora au Ghana, le gouvernement ghanéen a mis en place en 2020 le programme Beyond the Return, au-delà du retour. Un plan stratégique de 10 ans constitue une plateforme d'engagement pour les personnes d'origine africaine dans le monde et souhaitant découvrir les opportunités d'investir au Ghana. Pour mobiliser les entrepreneurs de leur diaspora, les pouvoirs publics des États africains, en partenariat avec les organisations de la société civile, doivent aménager des mesures incitatives, incluant des solutions adaptées, pour que ces entrepreneurs, aussi différents dans leur profil et leur secteur d'activité, contribuent pleinement à l'essor économique et social du continent. Merci.